... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui pour ce premier direct de l'année. Une nouvelle année qu'on va passer ensemble et que je vous souhaite remplie d'amour sous toutes ses formes. Une nouvelle année pleine de lumière et pleine de vie surtout. Et cette nouvelle année, nous avons décidé de la commencer dans la joie et la bonne humeur avec des invités un peu particuliers. Vous allez le voir. On connaît tous leur émission culte. Qui ne s'est jamais creusé la tête devant les chiffres et les lettres ? Qui n'a jamais rêvé de répondre aux énigmes du père Fouras tout en haut, toujours plus haut, toujours plus fort du fort ? Qui n'a jamais fredonné ce générique mythique ? Attention, vous allez la voir pour la journée dans la tête. Ces animateurs et ces animatrices nous ont accompagnés pendant des années à la télévision. Certains d'ailleurs nous accompagnent encore. Et aujourd'hui, ils ont accepté de se raconter leur début devant les caméras, les anecdotes inédites sur les coulisses de ces programmes, leurs réussites et leurs échecs parfois aussi. On va passer un merveilleux moment en leur compagnie, en votre compagnie. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à tous ! Bonjour aussi ! Quel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, j'aime bien. Bonjour Faustine ! J'ai l'impression d'être en famille. Je me suis dit que c'était un cadeau pour les téléspectateurs de commencer cette année avec vos sourires, avec ces visages si familiers. Vous faites partie de la famille, c'est vraiment un honneur en tout cas de vous avoir sur ce plateau. Je vous présente déjà Laurent Carilla, qui lui aussi a 30 ans, 40 ans d'expérience derrière lui. Oui, au moins. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Je sais que vous faites un plaisir à l'idée d'écouter nos invités. Mais pas de générique. Aujourd'hui. Non, il n'y a pas de générique. Pas de générique. Il écoute du métal, on aurait pu lui mettre beaucoup de sons de métal, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Si j'avais, je devais commencer par vous demander un souvenir télé. Alors déjà, je voulais quand même vous donner un chiffre. À vous tous, vous réunissez, vous cumulez 185 années de carrière. Waouh ! Voilà, bonne année donc. Bonne année à nous. Là, ça plombe immédiatement. S'il y avait un souvenir à mettre en exergue en début de cette émission, Patrice ? Il y en a plein, mais je crois que le plus rigolo pour moi, c'est que j'ai, je crois, avoir été le seul présentateur qui s'est mis complètement à poil dans une émission de télévision. Mais non, et on a les images. Non, je plaisante. C'était dans quelle émission ? C'était dans une émission que je produisais qui s'appelait Mi Fug, Mi Raison. Et c'était dans l'école de commune musicale de Michel Fuguin. Et je lui avais dit, j'étais au premier, je vais te faire un coup qui était un copain. Et il y avait tout, je vais passer les détails très vite. Il est entré pour une interview dans une voiture qui était une vieille voiture qui était poussée par des machinistes. Et quand il est entré et qu'il s'est assis sur l'endroit où il fait s'asseoir, sur la banquette, j'étais à poil complètement avec le micro comme ça. Oh là 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 ! Oui, alors j'en regrette qu'on n'ait pas les images, finalement. Personne. En tout cas, ça donne le ton de notre émission. On va se dire les choses. Olivier, vous étiez nu également à la télévision, c'est un souvenir ? On va être ridicule, on n'a rien à dire. Avec le souvenir, ça me paraît très terme. C'était lequel le vôtre, Olivier ? Le problème, c'est toujours la même chose. Comment en trouver un parmi tous ceux qui habitent la mémoire ? Mais je dirais peut-être quand même un truc totalement barré et qu'on a réussi tous à faire. Je dis tous parce que c'est une aventure collective. C'était le fil à la patte qui est la première pièce réunissant tous les visages de la chaîne France 2 en 2005. Et les trois jeunes filles nues ensuite. Ensuite, bien sûr. Comme c'était la première expérience, le fil à la patte de Fédo, c'était un truc improbable. Une aventure qui nous a tous réunis. Pour beaucoup d'entre nous, nous étions déjà très proches les uns les autres. Mais j'avoue que ça a solidifié les relations entre chacun. Donc, on a déjà prononcé deux fois nudité, nu. J'ai hâte d'entendre votre souvenir, Thierry. Alors, moi, je vais casser l'ambiance. Je le sens. Mais moi, le souvenir que j'ai, c'est mon entrée à l'époque à Antenne 2 en 1987 quand je vais présenter Matin Bonheur et que Monique Carat, qui produisait l'émission, me dit le premier invité de Matin Bonheur. Je fais mes débuts. Ça sera Alain Delon. Et bonne chance. Oui, il a forcément... C'était incroyable. Ça reste un souvenir merveilleux parce qu'il a été merveilleux. Il savait que c'était ma première émission, mes débuts. Et ce qui est paradoxal, c'est que la préparation de cette émission, c'était incroyable. Ça donnait ça. Mais tu ne vas pas lui demander ça. Ah non, mais tu ne vas pas lui demander... Ah non, mais ça, tu ne peux pas lui demander ça. Je me disais, écoutez les enfants, si on ne peut pas lui demander ça. Mais prenez quelqu'un d'autre. Et ça a été le plus charmant des parrains. C'était vraiment mon arrivée à Antenne 2 et France Télévisions. Je suis estampillé d'ailleurs sur la fesse droite. 35 ans. Voilà, 35 ans. Et vous, Ariel et Bertrand, on ne vous prend pas pour un couple ? Si, c'est ce que je dis tout de suite, Ariel et Bertrand. Non seulement un couple, mais parfois, je suis infidèle à Bertrand avec Laurent. Ah, Laurent, c'est mon amour. Donc voilà, on nous prête des aventures. Et on estime que je suis bien gentil, justement, de les laisser faire. Oui, un peu bâtifolé en ça. C'est drôle, le début de cette émission. Il y a un ton qui est donné. Ça vive l'année 2021. Vous avez un souvenir peut-être commun qui vous réunit ? Alors, moi, le souvenir, c'est la pièce qu'on a jouée ensemble. Une pièce de Patrice. Oui, oui. Voilà, avec Bénédicte. Et on a beaucoup répété. On a joué à Sarla. On l'a jouée lors d'une croisière. Et alors, le souvenir commun, c'est quoi ? Ça, c'est trois petites pièces de Sacha Guitrich. Oui, magnifique. C'est monté par un ami metteur en scène. Magnifique. C'est un grand plaisir. On était tous les deux. On chantait aussi. Par Carole Descontes d'Hoffmann, en particulier. Souvenir superbe. On en reparlera tout à l'heure. Alors, on va passer un bon moment, vous l'avez compris. Et on a envie que vous y participiez. Donc, vous pouvez évidemment nous envoyer tous vos messages, toutes vos questions, ce que vous voulez. Le hashtag, c'est CCA. On vous lit sur Instagram. On vous lit sur Facebook. On vous lit sur Twitter. Et on diffusera évidemment vos messages, vos questions également à nos invités. Moi, je m'en suis posé des questions, Patrice, quand je me suis penchée un petit peu sur votre carrière d'animateur. Je vous avoue que je me disais que je connaissais tout. Enfin, tout. Je ne connaissais pas tout par cœur, mais je connaissais les grands nids. En revanche, je ne savais absolument pas que vous aviez été comédien. Avant. Oui, avant. C'était mon premier choix. La télé est venue comme ça grâce à Raman Jameau. Oui, vous avez eu plusieurs vies, en fait. J'en ai encore. Eh oui. Alors, on va regarder quelques images parce que moi, j'ai envie de me plonger dans vos différentes vies, Patrice. Regardez. D'accord. Patrice Laffont, c'est avant tout l'animateur et producteur de l'émission de venu culte, des chiffres et des lettres. Bonsoir. Durant plus de 17 ans, il anime en effet nos fins d'après-midi réunissant petits et grands. Mais derrière cet amateur de langue française se cache un comédien et un auteur. Au début des années 60, après avoir pris des cours de théâtre, le public le découvre notamment dans le gendarme de Saint-Tropez. À la même époque, un de ses amis de théâtre nommé Sardou chante sa toute première chanson. Les paroles sont de Patrice, la musique d'un certain Michel Fugin. Parolier, comédien, le jeune Patrice n'en reste pas là et fait ses débuts à la télévision en 1970 avec Aujourd'hui Madame. Bonjour et bon après-midi. Si vous le voulez bien, pour commencer, nous allons vous faire découvrir une femme. Peu à peu, il séduit le public et se voit confier d'autres émissions jusqu'à devenir au fil des années l'animateur incontournable de nos programmes télé. Mais moi j'applaudis, il n'y a pas de public, mais j'applaudis. Je me trompe ou je décèle un tout petit peu d'émotion dans vos yeux ? Ah non. Pas du tout ? Ah bon, je me plante alors. Vous avez mal décelé. Donc je me plante alors. La télé ne m'a jamais fait pleurer, croyez-moi. Non mais, alors pas la télé, mais là c'est votre vie, c'est un parcours. Ça, ça peut être émouvant. Il passe. Pour moi, j'ai déjà oublié pratiquement tout ça. D'abord, je ne me regarde jamais dans quoi que ce soit, même comme les pièces que je joue, je déteste m'en regarder. Pourquoi vous vous trouvez comment ? Je me trouve, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'avis, mais je n'aime pas me regarder. Je me trouve forcément moins bien que je ne le pense. Il y a beaucoup de grands comédiens qui n'aiment pas se regarder. Mais c'est gentil, mon grand. Voilà. Oui, non mais j'ai plein de choses à te demander. Donc vous vouliez devenir comédien à l'origine ? Absolument. C'était ça qui vous coulait dans les veines, c'était la comédie ? Il n'y avait que ça, j'étais, paraît-il, dès que j'avais l'âge de 5 ans, je refaisais, c'est le début de ma vocation, on allait à la messe le dimanche dans ma famille et je refaisais le serment du curé après le repas, oui, avec un certain talent. J'ai du mal à t'imaginer. Pas du tout, je suis désolé. Et voilà, c'est parti comme ça, puis bon, bref. Et donc des cours de théâtre, la rencontre avec vos frères d'armes à l'époque, avec lequel vous avez, je crois, partagé des moments de complicité forts, Michel Sardou, c'est ça ? Oui, cet été, ils sont arrivés, Michel Sardou et Michel Fuguin, en même temps dans le cours dramatique dont j'étais un peu, on appelait ça vedette de courbe, ça faisait 3 ans que j'y étais, j'avais une bouteille, je connaissais un petit peu les ficelles de tout ça. C'était la vedette un peu. Un petit peu, et Armand Jameau m'a dit, prends ces deux-là et monte-leur une scène. Donc je leur ai monté une scène de Tennessee Williams, c'est le mal à pot de serpent. Et puis, très vite, on est devenu potes et on n'a plus du tout parlé de théâtre et on joue aux cartes, on bouffait des pâtes, enfin ados à l'époque, chez Sardou qui était le seul à avoir un appartement convenable. On avait plutôt des chambres de bonne, comme on disait à l'époque, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et vous avez commencé à lui écrire des chansons ? C'est-à-dire que Michel Sardou, finalement, il est revenu depuis, mais le théâtre, ça ne m'intéresse pas trop, je voudrais chanter. Oui, d'accord, mais tu as du matériel ? Ben non, Fugin lui a dit, tu sais, moi, il y a longtemps que je gratte et que je fais plein de mélodies et tout, mais qui va écrire des paroles ? Mais avec moi, je n'avais jamais écrit des paroles de ma vie, et c'est parti comme ça. Et vous avez écrit combien de chansons, alors, pour Michel Sardou ? Dizaines, qui malheureusement n'ont pas marché du tout. Sinon, je suis désolé, je ne serais pas là, je serais dans ma propriété à la sainte-laise. Mais pourquoi vous n'avez pas persévéré dans cette carrière de parolier ? Parce que je pensais que ce n'était pas un métier. Ah bon ? Parce que souvent, on écrivait des chansons dans un restaurant, sur un bout de papier, où c'est des nappes en papier de l'époque. Je me suis dit, mais ce n'est pas un métier ce truc-là, quelle erreur j'ai faite. Ah, c'est vrai, vous le pensez de temps en temps ? Si j'étais resté parolier, peut-être qu'aujourd'hui, je serais donc dans ma propriété sublime. Alors, comment vous avez débarqué à la télévision, entre ces moments où vous mangez des pattes à Michel ? Grâce à un monsieur formidable, que je considère comme mon deuxième papa, en tout cas mon papa de télé, monsieur Armand Jameau. Célèbre producteur de télévision. Célèbre producteur de télévision, célèbre inventeur des dossiers de l'écran et entre autres des chiffres de lettres, qui est un jour, connaissant mon père, enfin ça se passe toujours un peu par relation, je ne vais pas le nier, il m'a dit, il vient, mais coco, il parlait comme ça, il m'a dit, coco, si tu faisais un petit tour dans une émission que je vais faire, qui s'appelle Aujourd'hui, mon homme, je lui ai dit, écoute-moi la télé, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'y suis allé, j'ai porté les cafés, j'y étais assistant, puis peu à peu, il m'a mis à l'antenne. Enfin bon, ça serait trop long. Mais non, ce n'est pas trop long puisqu'on est là pour ça. Et à l'antenne, vous ressentez quoi ? Mais vous inquiétez pas, c'est mon travail maintenant ici. Non, non, mais vous inquiétez pas, mais... On change et je vous interviewe vraiment toujours. Ah ben un jour, on le fera. Mais en fait, je dis ça parce que c'est vrai que vous auriez aimé faire un talk show. On plaisante, on plaisante, mais vous auriez aimé faire ce genre d'émission. Et pourquoi, parce qu'à quel moment vous vous êtes dit... Je pense que j'ai raté ma carrière à cause de ça. À quel moment vous vous êtes dit que vous aviez cette fibre-là de présenter un talk show et pourquoi vous avez été embarqué vers d'autres... Mais je me suis toujours dit parce que j'ai commencé, Armand Jamon m'a mis sur les chiffres et lettres, il voulait un type jeune, pas trop mal, dans son équipe, il y avait à peu près que moi, parce que c'était tous des billards. Non, j'exagère, mais... Et puis je me suis retrouvé à présenter des jeux. Il se trouve que les jeux que j'ai présentés ont marché. Alors, avais-je du pif ou est-ce que c'était un coup de bol d'aimant ? Et peu à peu, vous savez comment ça se passe, surtout en France, quand vous avez une étiquette, on ne vous l'enlève pas facilement. Donc je suis devenu présentateur de jeux. Et j'ai fait plein de jeux qui ont tous marché et qui ont duré très longtemps. Dans lesquels vous avez pu vous épanouir ? Pas toujours, non. Nous, non, ça m'emmerdait très vite. Lesquels ? Les cheveux et les lettres, notamment ? Au bout de 17 ans, oui, au bout de 17 ans. Oui, au bout de 17 ans, je veux bien, mais au début ? Au début, nous sommes amusés moyennement. Non, les deux jeux qui m'ont passionné, c'est Fort Boyard, parce que je crois avoir créé un peu un style d'acteur-animateur. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'était tellement... Enfin, ce n'est pas Olivier que je vais dire ça, c'est tellement extraordinaire. On en parlera avec Olivier aussi. Et puis la mécanique de Pyramide m'a passionné. Je jouais plus que je me présentais, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous jouiez en même temps que les candidats ? En même temps, et quelquefois, la caméra revenait sur moi, je ne savais plus quoi dire, parce que j'étais en train de me dire « Mais pourquoi il a fait ça ? Il n'aurait pas dû faire ça. » Je jouais. J'adorais. Vous vous souvenez de Pyramide, Laurent ? Moi, c'était mes pauses de révision de médecine. Ah, c'est vrai, pour jouer à Pyramide. Moi, je suis psychiatre, je suis venu vous psychanalyser tous les sens. C'est vrai que je ne vous ai pas dit qu'il est professeur en psychiatrie, Laurent. Il est là pour analyser le fait que vous n'aimiez pas vous regarder à l'antenne, le rapport à la notoriété, tout ça. C'est intéressant, vous ne me l'avez pas dit. Pardon, c'est une erreur. Donc, je vais rester, Fossine. Il est incontournable. Vous avez aimé, parce que là, vous me dites « Oui, je me suis laissée embarquer ». Vous avez pris du plaisir, donc, avec Pyramide et avec Fort Boyard. Les grands plaisirs, oui. Non, mais surtout avec les émissions que j'ai produites, inventées et produites, qui n'ont pas été connues, vous ne les connaissez pas, vous n'étiez pas nés. Mais en 70, un magazine de l'après-midi pour les jeunes, qui s'appelait 1 sur 5. Générique de Daniel Malavoine, je le cite toujours parce que ça m'est resté. Et puis après, une grosse émission de direct que j'ai tournée pendant, enfin, que j'ai produite pendant deux ans, qui s'appelait « Mifu, mes raisons » et qui sont mes deux meilleurs souvenirs, parce que finalement, je préfère être producteur que présentateur. Tu oublies que maintenant, tu es producteur de lettres et que ça te passionne. Et tu voulais dire même que tu étais très content de travailler avec moi. Non, 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 mais on voit qu'en tant que producteur, ça t'intéresse. Ah, ça m'intéresse. Ah, donc c'est lui qui... Oui, oui, oui. Il vous paye. Non, non, non. Non, je plaisante. Si je l'ai payé, ils seront nettement mieux payés qu'ils ne le sont. C'est un autre débat. Vous avez présenté les amours également. Absolument. Quel souvenir vous en avez, Patrice ? Écoutez, j'en ai un très bon souvenir, parce que c'est après les chiffres à lettres qui étaient, à l'époque, une espèce de grande messe un peu lourde. Tout d'un coup, je me retrouvais les amours. Bon, c'est l'ancêtre de l'émission de... Comment il s'appelle ? Qui présente maintenant ? De Tex et puis après... Bruno Guillon. Bruno Guillon, Bruno Guillon. D'abord, c'est marrant à faire, je pouvais dire des choses que j'avais envie de dire, parce que les chiffres à lettres, dès que je faisais un truc, ils sortaient des grottes des rails, je me cognais. Il fallait arbitrer, mais c'est tout. Cognais méchamment. C'était le mot, les lettres, c'était... Cette émission est un examen, et vous êtes un examinateur d'enfermer votre gueule. Mais je le dis, je le dis pas sincèrement, j'ai reçu plusieurs lettres comme ça. Donc on vous engueulait, en fait. Ah, on m'engueulait. C'était méchant, je dirais. On vous empêchait d'être vous-même. Exactement. Et alors, dans les mariés de la 2, tout d'un coup, j'ai pu parler de mon expression, déconner et tout. Puis il y avait un truc en plus qui était très sympa, c'est que c'était des couples et que c'était un... Comme quand ça marchait bien, ils étaient tout le temps dans les bras l'un de l'autre, mais quand ça marchait... Après l'émission, ils restaient comme publics. Et quand ça marchait moins bien, que c'était engueulé et tout, les femmes et les hommes se séparaient. Ils étaient chacun d'un côté du public. Mais pourquoi vous aimiez bien ça ? Je draguais un peu. Ah ! Vous avez emballé... Pardon, excusez-moi, je ne devrais pas dire ça, mais vous avez séduit des candidates, ex-candidates des amours avec leurs amoureux ? Oui, quelques-uns. Mais non. Ah ouais, mais je ne savais pas, vous êtes hyper séducteur. Je l'étais à l'époque, puis maintenant. Oui, maintenant, vous êtes sale. Donc, c'est un bon souvenir, les amours, finalement. Maintenant, mon genre de femme, c'est celle qu'ils veulent, vous savez. Et alors, la notoriété, quel rapport vous avez avec la notoriété, Patrice ? La notoriété ne m'a jamais tellement excité. Il y a un truc qui me rend fou, je vais vous le dire tout de suite, c'est quand on dit que les gens de télé sont des stars. Le mot star, pour les gens de télé, pour moi, c'est les stars, des gens qui ont un passé, qui ont... Marie-Lune Monroe. Marie-Lune Monroe, mais même Depardieu, ou Delon, dont on parlait. Alors, c'est quoi, le mot ? C'est une vedette, quoi. Voilà, on existe parce qu'on passe tous les jours plusieurs fois, ou moins, enfin, bref. Donc, cette notoriété-là, de me dire, oh là là, les gens m'admirent, m'admirent pourquoi ? Parce que je dis trois conneries, ça n'a aucun intérêt. Encore, les talk shows, c'est différent, parce que vous faites une interview, vous pouvez dire, qu'est-ce que l'intervieweuse, un truc comme ça ? Et ce qui m'a fait plaisir, ma notoriété, c'est d'être... Souvent, que la police était très indulgente avec les gens connus, ça c'est sûr. Notamment au moment des constats d'huissier, quand vous étiez dans l'adultère, tout ça, tout ça, ok. Et deuxièmement, on a toujours tous à peu près une place au restaurant quand on arrive. Ben voilà. Voilà, c'est les deux seuls. Pas en ce moment, ça ne nous aide pas tellement. Non, ça se met vers le prison, vous avez raison. Donc, la notoriété, finalement, vous vous êtes senti parfois un peu usurpateur ? D'un statut de star, de nos héritiers ? Non, non, je ne veux pas être menteur, j'en ai profité, j'en ai profité au maximum. Non, mais je ne me suis pas senti plus usurpateur, mais je ne me suis jamais pris pour quelqu'un d'autre. Vous avez raccroché il y a combien de temps ? Vous avez arrêté la télé il y a combien de temps, Patrice ? On m'a arrêté, c'est différent, je n'ai pas décidé moi-même d'arrêter, mais vous savez, les cheveux blancs et le reste, les rides, n'ont pas été de moins en moins bien vus. Vous êtes un très bel homme, je ne trouve pas que... Je peux me permettre, je vous avoue que quand j'ai appris votre âge, quand j'ai appris votre âge... Elle vous branche, là. Tu peux me rappeler, parce que déjà, j'ai toujours aimé beaucoup. Quand j'ai appris votre âge, j'ai été un peu sidérée, parce que je trouve que vous ne faites absolument pas votre âge. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge ? Je ne le mets pas. Vous avez quel âge ? 81 ans. C'est vrai que vous ne les faites pas du tout, du tout. Non, mais quand je suis assis. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Et est-ce que vous êtes nostalgique de ces années-là ? Les années télé ? Oui. Pas du tout, ça ne me manque pas une seconde. Je ne sais pas comment Thierry qui a décidé d'arrêter, si ça lui a vraiment manqué. Moi, j'ai décidé... Enfin, on m'a arrêté. Et on m'a dit, et souvent, on m'a dit, oh là, la télé, c'est terrible. Dès que tu n'as plus la lumière sur toi, je m'en suis foutu complètement. J'ai fait d'autres choses, je suis repassé au théâtre, j'ai eu la chance de produire les chiffres et lettres. Ce qui me passionne, j'ai pas mal fait évoluer cette émission avec mes camarades, puisqu'on discute beaucoup. Elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a dix ans. Voilà, tout ça me suffit entièrement. Mais être dans la petite lucarne comme présentateur, c'est pas... C'est fini. Même si on venait, vous recherchez, vous n'iriez pas. Faire un grand talk show, oui. Ah, ça c'est un... Mais talk show pour parler de... Comme ça ? Parler de l'humain ? Parler de la vie ? Oui, pour... Ou interviewer des personnalités ? Plutôt un tête-à-tête. D'accord. Plutôt un tête-à-tête. Mais vous auriez certainement encore une place. Vous auriez certainement encore une place, Patrick. Patrice, en tout cas, le message est passé. Enfin, le message... Aujourd'hui, à mon avis, il n'y aura pas d'écho. Non, non, mais ça serait bien. Enfin, voilà. Est-ce que vous êtes fier de votre carrière, Patrice ? Euh... Qu'est-ce que je peux dire ? Fier, non, pas vraiment. Je suis content. Vous savez, les choses, moi, dans ma vie, c'est un peu... Pas philosophique, mais c'est un peu... Rien ne m'emballe vraiment, rien ne m'attriste vraiment. Quand je parle... Vous avez une espèce de distance. C'est vrai, quand on vous écoute, vous avez un petit pas de recul sur tout. Mais totalement. C'est l'instant présent qui compte. Je ne pense jamais à ce que j'ai pu faire. Et je me suis... Même quand j'ai joué des pièces où j'étais pas mal, par exemple, je ne me suis jamais dit... Oh là là, qu'est-ce que tu étais bien. Même si on me faisait des compliments, je m'en... Ça dure 10 minutes. Et puis je ne m'en fous, je passe autre chose. Voilà, c'est ma vie tout le temps. Et si je vous dis qu'on reçoit des tonnes de messages qui sont diffusés à l'écran pour dire à quel point les gens sont heureux de vous retrouver, est-ce que ça vous touche ou est-ce que bon... Ah oui, ça... Ah ça, ça vous fait plaisir. Ça me fait très plaisir, mais il y a une chose sur laquelle je peux insister, c'est que contrairement à certains de mes camarades, ce n'est pas ceux qui sont ici, mais je ne citerai pas de nom, et qui font des grands sourires et des grandes minauderies pour que les gens les aiment, moi, je n'ai jamais pensé... Je n'ai jamais pensé au téléspectateur. Pour moi, ça ne représentait rien, le téléspectateur. Je faisais ce que j'avais envie de faire. Quelquefois, c'était nul. Quelquefois, je disais n'importe quoi. Mais c'est vrai. Et puis, je n'y pensais pas. En revanche, quand je les rencontrais dans la rue ou tout comme ça, je leur raccordais... C'était le cas toujours, même si je suis moins sollicité, mais je leur raccordais du temps. Contrairement à certains de mes camarades que je ne citerai toujours pas, que j'ai vus parce que j'étais en vacances avec eux ou tout comme ça, et qui, dès qu'une personne s'approchait, disaient, mais laissez-moi tranquille, alors qu'on leur doit tout. Et ça, sans aucune démagogie, on leur doit tout. Mais à la télé, je ne faisais pas de risettes. Non, vous étiez sincère. Et Jean-Luc Delarue disait la sincérité, ça nous sauvera. Et c'est vrai, je pense qu'à travers la caméra, on sent la sincérité. C'est ça que les gens aiment. Sans vous flatter, c'est pour ça que je vous aime bien c'est que vous êtes comme ça aussi. C'est gentil. Voilà. Je trouve que même quand vous étiez de mauvais poil, moi j'aimais bien parce que je me disais ben ouais, il est de mauvais poil. Oui, mais ça ne plaisait pas beaucoup. François Bouillard, le producteur m'avait demandé la deuxième année d'être méchant. Donc je suis devenu méchant. Et quand je suis méchant, je le suis vraiment. Et j'ai reçu des tonnes de courriers en me disant mais vous qui êtes plutôt un gentil garçon, j'ai dit au mec, on va dire au producteur, on va arrêter sinon ma carrière est terminée. Donc j'ai un peu freiné. Vous avez déjà reçu tous des courriers agressifs comme ça et certains ont pu vous déstabiliser, Olivier, je crois. Oui, moi c'était quand j'ai quand j'ai été maître mot dans Pyramide. Pyramide, j'étais sur décision de la chaîne d'ailleurs, amené à devoir faire quelque chose qui soit moins, on va dire, sérieux que ce qu'avait été Pyramide auparavant du temps de Patrice. Et donc, c'était pas grand guignol mais c'était disons très léger. Et les clubs Pyramide ont très mal réagi. Certains défilaient devant le studio avec des banderoles. C'est vraiment. Et en disant quoi sur ces banderoles ? Virez-le ! Non, c'était rendez-nous Pyramide, rendez-nous Pyramide parce qu'ils avaient considéré... C'était pas cette version-là, c'était une version où c'était Marie-Ange Nardi qui présentait l'émission. Et je vous dis ça parce que les courriers que je recevais à l'époque, moi d'ailleurs, valut le fait d'être écarté de l'antenne, c'était vous méritez pas d'être à l'antenne, on espère que plus jamais vous ne ferez de télévision. Des trucs très violents et de personnes plutôt très âgées d'ailleurs. Ce qui m'avait beaucoup choqué parce que moi, j'ai été élevé par trois générations de femmes dont mon arrière-grand-mère et je ne comprenais pas comment on pouvait à ce point souhaiter que le jeune homme que j'étais à l'époque puisse se retrouver sans boulot et sans rien au seul prétexte que ça ne plaisait pas. Je peux comprendre. On va revenir sur ce revers de la médaille qui est aussi à payer. Patrice, on l'a vu, vous avez passé donc combien de temps à animer les chiffres ? Il a 17 ans ? Et en 74, vous avez reçu un candidat un peu particulier. Regardez ces images. Alors, 25 moins 1, 24. 24, oui. 9 et 6, 15 et 10, 25. Oui. Multiplié par 24, 600. 600, oui. Moins 3. Moins 3, 597. 28 à 10, ça sera relativement difficile. Vous commencerez la prochaine fois avec les lettres et nous espérons tous bien sûr que Fabien sera aussi brillant qu'il l'est ce soir. C'est vraiment remarquable, n'est-ce pas, M. Renard ? Oui, oui, oui. On peut dire. Je suis en colère contre moi, vraiment. Vous avez raison, d'ailleurs, moi aussi je suis un peu en colère contre vous. Oui, oui. Et M. Cari Berry, Cari, Kiri Berry, encore plus. Mais elles sont énormes ces images. C'est vous à gauche avec les cheveux longs, un peu le Kurt Coben de l'époque ? Vous vous faites remarquer que le M. Cari Berry, il avait aussi les cheveux longs, c'était l'époque. C'était la mode. Et la moustache. Voilà, ça descend un peu. Dans la chemise de patron. Mais moi, je ne savais pas non plus que vous aviez été candidat avant de participer concrètement à l'émission. Mais si, mais si, mais si. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils m'ont repéré parce que, enfin, Armand Jameau, donc, m'a repéré parce que je suis candidat mais j'avais gagné 12 fois. À l'époque, c'était 12 fois. Ah ouais ? Et je crois que les matchs, non, ils étaient en une manche. Donc voilà, on avait le temps de se faire remarquer. Et donc, il vous a rappelé derrière ? Six mois plus tard parce que le M. Calcul est parti. contre mon avis. Parce que vous ne vouliez pas qu'il parte, M. Calcul ? Non, 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 ce n'est pas ça. C'est qu'on a reçu tellement de lettres en disant avec des barrettes, des nœuds pour qu'il attache ses cheveux. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on faisait. Ah oui, 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 oui. J'ai souvenir d'une lettre d'une dame de Marmande qui avait écrit ce monsieur qui bouge tellement sur sa chaise qu'il donne envie de vomir. Je m'étais dit c'est pas très bien écrit. Il y a une faute de... C'est fou quand même la violence de ce temps-ci. J'ai dit mais t'as vu le courrier qu'on a reçu contre lui ? Ça prouve qu'il avait un pifou. Bah oui, problème capillaire. Mais les téléspectateurs, je rebondis sur ce que tu disais, les téléspectateurs, souvent, je ne sais pas si c'est l'anonymat qui peut protéger, mais souvent, sont d'une extrême violence. C'est l'anonymat. Donc c'est votre goût des mathématiques qui vous a... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai horreur de ça. Comment ça, vous étestez ça ? J'ai fait des études... On a la même formation avec Ariel. Moi, j'ai fait des études de lettres classiques, latin-grec. Et à l'époque, d'ailleurs, j'étais encore étudiant et j'étais en Sorbonne, donc, et je faisais des études de littérature. Mais je pensais que vous étiez un matheux, que vous dormiez avec les chiffres, que vous leviez avec les chiffres. J'ai horreur de ça, je n'y connais rien. Dès qu'on arrive sur les fractions, je suis complètement largué. Et alors, pendant très longtemps, les téléspectateurs qui me proposaient de donner des cours de mathématiques à leur fils ou à leur fille, et je répondais non. Et il pensait que c'était une pause parce que, comme l'a dit Patrice, vous avez une... Quand vous faites de la télé, on vous colle une étiquette et donc, c'est un matheux. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Vous êtes quand même monsieur calcul... Donc, forcément, vous êtes matheux. C'est un radon. C'est un radon que tu as ? C'est un radon, c'est quoi ? Oui, parce qu'il faut bien savoir le faire. C'est en fait un peu ce que j'ai découvert, mais déjà en étant candidat, c'est qu'effectivement, je ne me débrouille pas trop mal avec l'arithmétique, mais n'importe quel commerçant qui rend la monnaie est aussi assez fortiche. Il y a un truc dans le cerveau ? Il y a une structure cérébrale ? Oui, c'est vrai que j'ai une bonne mémoire. Une mémoire prodigieuse. Pour les dates de naissance, par exemple. Oui, je me souviens des dates de naissance, mais bon, voilà. Demandez-lui des dates de naissance de n'importe qui, il va vous le dire. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes né le 20 mars, c'est ça ? Mais comment ? Vous avez regardé avant ? Mais non. Non. Mais comment on sait les dates de naissance de tout le monde ? Mais c'est dingue ! Alors, Laurent, évidemment, on ne l'a pas. On est d'accord. Laurent, vous ne savez pas ? Non, je ne peux pas. Mais parce que vous l'avez lu un jour et vous vous en souvenez ? Oui, sur ce genre de choses, oui. Hyper pratique de vous avoir dans notre famille. Parce que vous vous rappelez, attention, l'arrière-petite-nièce, aujourd'hui, c'est son année. Je peux vous donner un indice pour moi ? C'est le 6 février. Oui, je suis né le même jour que Bob Marley. Oui, ou le 6 février 1934. Vous vous souvenez de l'année de naissance de Bob Marley, là, comme ça ? 45. Oui. Ah, mais moi, je vous adore. Je vous veux chez moi. Il est mort le 11 mai 81. Mais j'ai toujours été passionné d'histoire. Donc, ceci peut expliquer cela. Et donc, vous voilà depuis combien de temps, maintenant, à ce poste-là ? Oh ! J'aurais dit 45. Oui, 45. Depuis combien de temps, vous dites ? 45. 1975, ça fait 45 ans. Mais non. Ben si, oui. Ça peut vous tomber, là. Bientôt 45 ans. Non, mais attends, je suis en train de calculer. Vous êtes, monsieur Calcule, depuis ? 45 ans. Mais non. Ah, d'où les cheveux. Enfin, c'est juste que vous avez eu le temps de ne plus avoir de problématiques capillaires et donc de mettre tout le monde. D'accord. Et alors, pourquoi vous êtes... Et Ariel, vous, ça fait combien de temps ? Depuis 86, donc ça fait 34. Et ça vous fait ? Bientôt 35. Et alors, vous, comment vous êtes arrivée, là ? Mais moi, je crois que je suis un cas particulier parce que c'est par une petite annonce dans le journal Libération. Alors, oui... Mais il cherchait qui ? Il avait écrit quoi dans ce journal ? Oui, Armand Jameau disait qu'il cherchait quelqu'un pour remplacer Geoffrachon. Une femme, ça, c'était précis. et qui s'intéressait aux lettres pour obtenir le dictionnaire. Moi, j'ai appelé Antenne 2 à l'époque parce que je lui ai dit mais c'est une blague quand même, on ne recrute pas comme ça. Ils m'ont dit ah non, 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 c'est très sérieux, envoyé. Voilà, bon. J'ai envoyé et j'ai passé un essai avec Patrice, Armand Jameau, André Vérin, un casting. Vous vous en souvenez de ce casting ? Pas du tout. Pas du tout, d'accord, très bien. Merci Patrice. Et on a été deux. Ils ont choisi deux personnes parce qu'Armand avait eu un coup de cœur pour Laurence. et on commençait le lendemain. On a été choisi le lendemain. C'est vrai que ça ne se passe plus comme ça maintenant. Je sais. Et quand nous sommes arrivés avec Laurence, Armand Jameau nous a dit il faut qu'une des deux s'en aille. Donc on va choisir aujourd'hui celle qui va rester. Déjà qu'on avait passé nuit. Quelle horreur. Et alors il a choisi sur quoi ? Il vous a fait passer ? On a fait une émission, chacune. Vous vous souvenez de votre première télé alors ? Ah oui, je m'en souviens très bien. Studio Gabriel, oui, oui, oui. Chez Michel Drucker. Absolument. Oui, oui. Très, très bien. C'était votre première apparition à la télé ? Ah oui. Nous, on a des images du mot le plus long. Du mot le plus long, c'est-à-dire ? Votre première apparition, on me dit, on me dit, alors là j'avoue que je ne le savais pas. Non, elle n'était pas dans le mot le plus long. C'était pas dans le mot le plus long. On dit qu'on a des images. Alors, dans les chiffres, on va regarder votre première apparition, pardon pour cette méprise. Elle s'appelle Arielle, c'est bien ça ? Arielle Boulimprat, exactement. Arielle, je n'aurais pas... Je ne vais pas vous demander votre âge, ça ne se fait pas. Non. Non, non. Vous avez comme un métier, je suppose ? Oui, je suis professeure. De lettres ? De lettres classiques. Donc, normalement, les lettres, vous connaissez ? Je ne connais pas tout, mais je vais faire de mon mieux. Bardeau. Alors ? C'est pas Brigitte ? Oui, oui, tout à fait, c'est très bon. Il s'agit d'une courte planchette en bois servant au recouvrement d'une toiture. C'est un élément de toiture. Vous connaissiez ce mot, Arielle, pas moi ? Euh, oui. Quelle horreur ! Pourquoi quelle horreur ? Non, mais moi, je suis comme Patrice. Mais tu es ravissante. Je ne suis pas nostalgique, je ne vis pas dans le passé et moi, j'ai horreur de me voir. Pourtant, vous êtes ravissante, vous l'êtes, vous l'étiez. Au contraire, c'est pas... Mais écoutez, vos assistantes me demandaient des photos. J'ai cherché chez moi. D'abord, quand j'ai déménagé, j'ai détruit énormément de photos. Dommage pour mes enfants parce qu'ils n'auront pas beaucoup de souvenirs. Mais non, j'aime pas du tout. Comment on fait pour ne pas se lasser d'un programme quand on y est depuis 34 ou 45 ans ? Alors, parce qu'on n'a pas l'impression, c'est ce que disait un peu Patrice tout à l'heure, on n'a pas l'impression d'avoir fait... Enfin, je parle en tant qu'ancêtre, j'ai quelques années. Ça a toujours été... Il y a eu des moments où on s'est lassé, il y a eu des moments où l'émission a été menacée. Voilà. Mais enfin, ça, c'est la vie interne de la télévision. Mais on n'a pas l'impression, moi, j'ai pas du tout l'impression de faire la même émission. C'est-à-dire que vous vous challengez en permanence pour faire évoluer les choses ? Déjà, ça a beaucoup évolué. Puis je pense que le fait qu'on soit amis compte aussi parce qu'on est vraiment amis. C'est-à-dire qu'on se voit en dehors de l'émission. Et on inclut Laurent Romeshko qui est le petit jeune, c'est-à-dire qu'il n'est là que depuis 25 ans. Si je me permets une anecdote, Bertrand, c'est l'anti-télévision par excellence. Bertrand, quand il arrive sur le plateau, il est dans son salon. Il ne pense pas du tout qu'il y a des caméras. Tout d'un coup, il disparaît, il cherche son truc, le plan passe sur lui, il gueule dans l'oreillette. Et lui, Bertrand, il est dans son salon. C'est vous qui êtes dans l'oreillette ? Oui, oui. Alors, est-ce que vous, qu'on a tellement bridé quand vous présentiez les chiffres et les lettres, vous êtes plus cool avec eux pour qu'ils expriment leur personnalité ? Demandez-leur, demandez-leur. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il engueule, il gueule, il crie. Non, mais il ne nous brille pas. Mais comme il a tendance à se tromper dans les boutons d'oreillette, donc parfois, il veut nous parler et il se trompe, il envoie à Laurent. Mais il vous demande parfois d'être plus sérieux, de rester dans... Non, non, il nous demande d'être plus concis, surtout. Ah oui, le timing. Non, mais au contraire, il nous demande d'exprimer notre personnalité. Alors qu'à une époque, par exemple, moi, je suis assez sujette au fourrier et il y a un moment où on me disait, ah non, il faut que tu arrêtes. On coupait et on supprimait le fourrier. Il n'y avait plus de spontanéité. Au contraire, Patrice tient la spontanéité. Mais alors là, vous vous êtes dit, un jour, je m'arrêterai ou vous vous dites un jour, on m'arrêtera ? On m'arrêtera, moi. Vous n'arrêterez jamais ? Parce que je suis contente de le faire. Ça me plaît. Donc voilà. Mais ce n'est pas parce que je passe à la télévision, parce que je suis comme Patrice. Moi, je m'en fiche complètement. Et quand les gens me reconnaissent dans la rue, je suis toujours surprise. Parce que je leur dis, c'est que de la télé, quand même. Il faut rester calme. Et vous, Bertrand ? De toute façon, c'est un peu pour en dire sur ce que dit Ariel. Et Thierry l'a dit aussi. On est tellement identifié à une émission que même... Enfin, ce n'est même pas qu'on s'arrête ou qu'on nous demande de nous arrêter. C'est que l'émission s'arrête. Parce qu'il y a un équilibre aussi avec Laurent. Bon, je parle sous le contrôle de Patrice. Il y a un équilibre qui est fait. Et je pense que les téléspectateurs qui sont fidèles à cette émission ont du mal à imaginer, justement, qu'une pièce du puzzle puisse changer. Donc, je ne veux pas dire qu'on est prisonniers. Parce que ça nous fait très, très plaisir aussi de continuer. Mais vous êtes totalement associés à ce programme. Et vous n'imaginez pas qu'ils puissent survivre à cet équilibre-là. C'est un peu la même problématique que Thierry déclinait sur Motus. Même si on n'est pas non plus irremplaçable. La relève est assurée, en tout cas. Regardez ce message qui nous est parvenu. La relève est assurée avec Jude et Joshua, de fans de seulement 7 et 5 ans. Les futurs Ariel et Bertrand. Regardez, ils prient des notes. Ils prennent des notes, ces enfants. C'est Charlène qui nous envoie une photo de ses enfants et on les embrasse. Ça, c'est adorable. On vous dit ça parfois dans la rue ? Un jour, mon fils prendra votre relève ? Non. On nous dit plutôt « Ah, tellement de souvenirs avec les grands-parents ». Ça, c'est le truc qui fait que c'est transgénérationnel, justement. C'est exactement ce qui nous arrive sur les tweets et tout. C'est « Ah, quel souvenir ! » Vous avez fait partie de la famille. Vous faites partie de la famille. Ça, c'est important. Et puis, on a aussi une Suzy qui craque complètement sur vous, Patrice. Ah ! Ne me regardez pas comme ça. On sert aussi à ça, quoi. Elle a quel âge ? Elle a quel âge ? On lui demande et on revient vers vous. Attention, il se passe quelque chose en direct. Je te demandais justement à Réaille Bertrand si un jour il comptait s'arrêter. Il y a quelque chose de la drogue quand on a ce petit pic d'adrénaline quand même, ce direct ? Il y a quelque chose qui se met dans le cerveau de l'ordre de la drogue ? C'est passionnel, en fait. C'est passionnel. Et en fait, il y a une énergie. Il y a plein d'adrénaline. Il y a plein de sérotonine aussi qui apaisent les choses. Et il y a aussi ce côté punchy de la dopamine qui fait qu'on veut faire plaisir aux gens. Et ça nous fait hyper plaisir quand même, malgré tout, de donner du plaisir aux gens. Parce que, via l'écran, ça fait plaisir. Donc, c'est du non-stop. C'est un cercle vertueux. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue, vous, Olivier ? Des choses gentilles. Et ça ne fait pas très longtemps. Une quinzaine d'années maintenant, 10 ans, 15 ans. Mais ce sont des choses gentilles. Est-ce que ça fait combien de temps que vous faites de la télé, Olivier ? Ici, en France, j'ai commencé sur Antenne 2 en 1990. Donc, ça fait 31 ans. Et j'avais des petites choses sur RTL Télévisions en 1987. Donc, si on cumule tout, ça fait 34 ans bientôt. Et vous n'avez jamais été aussi beau, Olivier. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est une arrêté. Vraiment. C'est vrai. Venant de vous. J'ai envie de regarder quelques images, justement, donc, de ces 30 ans de carrière que vous ne faites absolument pas. Mais quand même, regardez. Tout de suite, Joseph Pauly, c'est à vous pour C'est à vous sur Antenne 2. L'invité d'aujourd'hui, c'est Monique Trinca. Très bonne journée sur Antenne 2. Bonne année ! Voilà, ça y est, c'est fait. 95 a commencé et nous sommes de retour. Bienvenue à vous. Pour vous voir, il y a accroché cette boule. C'est une des nouveautés. C'est un salon qui est très content. Qui sont bien montés. Voilà. On mélange le tout. Pardon. 16 540 euros ! C'est un très, très joli gars. Vraiment. Bravo pour tout ce que vous avez fait. On a vécu une belle aventure tous ensemble. On sera ravis de vous voir très prochainement à nouveau sur le fort. Et puis d'ici là, ne l'oubliez pas, avant une nouvelle aventure, il faut rester toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus fort ! Je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas. Mais vous, quand je vous vois aussi regarder ces images, vous étiez comme ça à un moment. Oh ! Pourquoi ? Parce que je suis comme Patrice, comme beaucoup de mes camarades. Je n'aime pas énormément me regarder. Je n'ai pas un goût de moi suffisamment prononcé. C'est drôle, hein ? C'est parce que c'est un point commun que vous avez tous. On aime faire ce métier, mais on n'aime pas se regarder. Ça veut dire quelque chose, ça, d'ailleurs ? C'est assez classique, en fait. On essaie de se guérir. Oui, c'est très difficile. Même pour les artistes musicaux, ils ont du mal à réécouter leur musique. Il faut des temps d'attente. Et puis se voir projeté comme ça dans le passé, c'est toujours un voyage dans le temps. Ça fait toujours un peu mal. Suzy a 50 ans. Ah, magnifique. Pas mal. Et on a son numéro de téléphone. Donc, juste pour information, on vous le transmettra. Oui, mais alors, vous êtes mariée ? Ben oui. Ah ben alors, j'embrasse votre femme et je m'en excuse, évidemment. Et elle n'aura jamais, vous n'aurez jamais le téléphone de Suzy, bien sûr. Oui, ça commence aujourd'hui. On ne sait jamais ce qu'il y a. Vous rêviez aussi de devenir comédien ? C'est un point commun aussi que vous avez avec Patrice Olivier. Oui, c'est vrai. Moi, je suis venu à Paris pour... Et Thierry. Et Thierry, bien sûr. Moi, je suis venu à Paris pour jouer au théâtre. Je ne voulais pas être devant la caméra. Moi, c'était que le théâtre qui m'intéressait. Et puis, en fait, voilà. Par un heureux accident, j'ai rencontré la maman d'Antoine de Cône, Jacqueline Joubert, qui était la première téléspeakerine. Mais parce que j'étais homme à tout faire à Antenne 2, parce qu'il fallait bien que je gagne ma croûte, que j'avais perdu différents boulots assez incertains que j'avais fait pratiquer à Paris quand je suis arrivé dans la capitale. Et donc, bref, voilà. C'est par hasard, en fait, que l'antenne s'est présentée à moi en France. Et vous étiez venu nous en parler. Il y a quelques mois, à la sortie de votre livre, justement, sur ces spikrines, puisque vous avez été un des premiers spikrins. Je ne sais jamais si on dit spikrins, spikrines. À l'époque, on disait spikrins pour se moquer un peu, présentateur de programme. En fait, je n'ai pas été le premier, parce que le premier, c'est Patrick Simpson-Jose. Mais j'étais le dernier, le dernier à présenter les programmes. Il était fou. Il faisait des trucs. Je faisais des conneries. C'est-à-dire, il faisait quoi ? C'est-à-dire, je présentais torse nu, je racontais des bêtises. Il était complètement fou. Quand je donnais les titres des films qui passaient le lendemain, dans l'annonce de minuit, je mettais toujours ma grand-mère dans la distribution. C'est vrai ? Et personne ne s'en rendait jamais compte. Oui, parce qu'elle avait un nom breton. Et alors, c'est toujours Elizabeth Taylor, Marianne Crenn, Richard Burton. Alors, le lendemain, dans le quartier de ma grand-mère, par contre, tout le monde lui disait, alors, il paraît que vous avez travaillé avec moi. C'est génial ! Vous vous êtes fait plaisir. J'ai fait plaisir comme ça, oui. Ça ne te faisait pas beaucoup plaisir à Antenne 2, à l'époque. Vous avez eu beaucoup de revers dans votre carrière, Olivier, puisqu'on en parle moins de ces moments où on se retrouve un petit peu en se partant. Pas mal. Mais en fait, quand on est jeune, on pense que les échecs sont des moments cuisants qui vont vous mettre à terre et ne plus jamais vous permettre de faire quoi que ce soit. Et puis, c'est avec le temps et l'expérience qu'on se rend compte, en fait, qu'une carrière, elle se juge aussi sur le nombre d'échecs que l'on a collectionnés. Et en fait, dans ce point de vue-là, on peut dire que j'ai eu une petite carrière. Parce que j'ai eu quand même des virés 4 fois ou 5 fois. Vous avez été viré 4 fois ou 5 fois ? Oui, 4 ou 5 fois, oui. Comment vous les avez vécu à chaque fois, ces licenciements ? On s'habitue ? Parce qu'on se dit que de toutes les manières, on va vous rappeler. Non, dès la première fois, je me suis dit que c'était sans doute terminé. Parce que comme tout était arrivé par hasard, je m'étais dit, mais en fait, c'est un moment qu'on m'a donné et qu'on me reprend. Parce que finalement, je ne suis propriétaire de rien. Et ce sera pour moi peut-être l'occasion dans ce cas-là de faire autre chose. La deuxième fois, là, je me suis dit que c'était bon et que c'était terminé définitivement. Et puis, en fait, après, on s'habitue. Je pense que le cuir s'épaissit. Jusqu'au point où il y a la fois de trop où on se dit c'est fini, la fois où en 2002, après l'épisode Pyramide, où là, on m'a écarté de l'antenne et où je n'ai même plus les droits en tant qu'intermittent du spectacle pour être au chômage, là, je me suis beaucoup interrogé. C'est comme ça que je suis parti aux Etats-Unis pour reprendre des cours de comédie. Parce que comme tout s'arrêtait... Donc pour tourner la page. Oui, c'est ça. C'était une façon de revenir dans mes eaux d'origine, on va dire, et surtout de s'offrir une virginité. Plus vous partez loin où l'on ne vous connaît pas, plus vous avez... Enfin, en tout cas, moi, je pensais que je me donnais une chance de pouvoir me réinventer. Recommencer. Vous réinventez même physiquement. Puisque c'est vrai que vous êtes métamorphosé, vous êtes... Voilà, vous vous êtes... Là-bas, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sport, que je ne pensais pas et je ne me voyais pas changer à ce point. Et c'est en revenant à Paris que Yves Bigot, car il faut donner le nom de celui qui est à l'origine de l'idée de me mettre dans Fort Boyard, que Yves Bigot, m'ayant vu, a proposé que ce soit moi qui reprenne la présentation de Fort Boyard contre l'avis de la chaîne, contre l'avis du producteur, contre l'avis de tout le monde, en fait. Il n'y a que Yves qui a été... qui avait une conviction forte par rapport à ça. Et j'avoue que moi-même, tu étais pour. Moi, j'étais pour. Mais au point de vous faire passer un casting ? Alors non, je n'ai pas passé des... Ah d'accord, non, non, on vous a juste... Oui, il m'a mis à l'antenne sans même voir si ça collait. Mais vous avez hésité ? Vous étiez aux Etats-Unis quand on vous a dit que vous aviez été choisi ? Non, j'étais revenu depuis deux mois pour présenter un jeu qui s'appelait La Cible, qui était un jeu qui était coproduit par les Américains et par les Français. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est assez étonnant parce que pendant que je traduisais les pièces de théâtre sur lesquelles je travaillais à Los Angeles, 10 minutes pas loin de chez moi, à la 20th Century Fox, ils visionnaient des cassettes vidéo de votre serviteur, entre autres, et d'autres animateurs français, pour faire le choix de celui qui allait présenter un jeu qui s'est appelé La Cible. Et ce sont les Américains qui m'ont choisi et qui ont proposé que je sois pris pour la présentation. Aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis. Pour vous imposer dans votre pays ? Voilà. C'est drôle. Contre l'avis de France 2 qui ne voulait pas trop que ce soit moi qui présente La Cible. Oh ! C'est fou ça ! Vous voulez que ce soit avec un haut ? Non, vous ne voulez pas que ça tirait. Et donc, bref, ce sont les Américains qui, d'une certaine manière, vous ont remis en selle... Les Etats-Unis, les Etats-Unis avec votre métamorphose, les Américains, en fait, vous êtes partis là-bas pour échapper un petit peu à ce milieu et c'est eux qui vous y ont ramené. Très étrangement. Et alors, Fort Boyard, vous avez tout de suite trouvé votre... J'ai dit non au départ. Enfin, ce n'est pas que j'ai dit non, mais j'ai dit à Yves Bigot, écoute, non, je pense que ce n'est pas raisonnable parce que j'étais jeune, j'avais 35 ans, et que Patrice a commencé à présenter le programme. Tu en avais 50, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus patriarche dans sa façon d'être. Et puis Jean-Pierre aussi. Qui avait été entre vous deux. Après vous, il y a eu... Et donc, bref, j'ai dit laisse-moi 48 heures. Et au bout de 48 heures, je me suis dit, ben allons-y. Finalement, qu'ai-je à perdre puisque virer tant de fois, ce sera une fois de plus dans ce cas-là si jamais ce devait être le cas. Et c'est une histoire d'amour entre ce programme et moi qui dure depuis bientôt 19 ans. Et étrangement, je me suis rendu compte... Pour toi, 19 ans. Pour moi, pardon, 19 ans. Pour l'émission, c'est plus de 30 ans maintenant. Mais ce qui est très étonnant, c'est que je marchais là, encore une fois, sur les traces de quelqu'un que je considère comme un père, qui est Patrice. Et en fait, il y a de ce point de vue-là quelque chose de très étonnant, c'est que nous ne sommes proches par le cœur depuis très longtemps, mais par le parcours professionnel, on se colle. On se colle en permanence. Oui, je vois ça. Oui, oui. Vous le succérez. C'est compliqué d'ailleurs de voir une émission qu'on a tellement incarnée par quelqu'un d'autre. On regarde, on a besoin de valider parce qu'on se dit je veux quand même que ça reste un peu mon bébé et je veux que celui qui va prendre la succession, je l'aime autant que j'aime ce programme. Patrice ? Non, enfin franchement... Ah bon, à chaque fois j'essaye, vous me dites non à tout. Non, 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 mais je vous le dis, je vous le dis franchement ça. C'est vrai que quand c'était Jean-Pierre, je me suis dit, ah bon, est-ce que c'est vraiment un bon choix ? Il le sait, je lui dis, donc ça ne sera pas nouveau. Et puis quand j'ai vu arriver Olivier en dehors de l'amitié et de l'affection que je lui porte, je me suis dit, voilà le personnage qui va me remplacer. Et d'ailleurs, au début, tu me coupes si je me trompe, mais il est entré un peu dans mes bottes. C'est-à-dire qu'il a fait un peu ce personnage un peu comme ça et puis peu à peu il a évolué. Il a trouvé son temps. L'émission elle-même a complètement évolué et elle n'a strictement plus rien à voir avec ce que je présentais à l'époque. Et alors combien de temps ? Déjà, je ne savais pas que vous avez dormi sur le fort, vous avez vécu sur le fort. Oui, les trois premières années, je dormais dans mon décor. Ça, c'est classe. Imaginez-vous. Moi, je dors là. Moi, tous les soirs, je ne pars pas, j'attends mes invités au fur et à mesure. Et c'est très confortable. Alors que dans le fort, vous êtes dans une cellule. J'étais dans une cellule. Sincèrement, c'était confortable parce que l'équipe d'écho, les gars absolument merveilleux, m'avaient construit un lit qui est devenu d'ailleurs un lit à Baldaquin parce qu'après la première nuit, je me suis retrouvé avec du salpêtre dans les yeux, dans la bouche et sur le visage parce que l'hier se délite en permanence. Donc, il m'avait mis un lit à Baldaquin. Donc, j'avais l'impression d'être dans un compte oriental et il m'avait mis une vieille caisse en bois. Bref, j'avais l'impression d'être dans une espèce de cellule de marin très joliment décorée. Vous aviez des servants ? Alors, non. Non, j'étais tout seul avec le gardien. Quand même super de dormir une nuit seule dans le fort, à regarder les étoiles, c'est un peu incroyable. Vous savez, ce qui est très étonnant, c'est que quand on dort sur le fort, quand on y reste toute la semaine, quand on rentre à terre le samedi matin, en fait, on a le mal de terre parce que le fort, il a été construit sur un banc de sable, un boyard. Il bouge un peu ? Il bouge en permanence même si ça n'est pas perceptible. Et au fil du temps, en tout cas, je l'ai vécu, au bout d'une semaine, quand vous revenez à terre, vous tanguez un peu, bizarrement. Un boyard, c'est un banc de sable ? Oui. Je viens d'apprendre ça. Moi non plus. Je vous avoue, je l'ai noté intérieurement en me disant que j'allais le googliser après pour essayer de comprendre ce que vous venez de dire. Vous vous rendez compte que moi, je devrais le savoir. Je le découvre. Vous pensez que vous allez rester encore... C'est une question, vous allez me dire, en fait, ça ne dépend pas de vous. Mais vous, vous avez envie. Moi, le plaisir, on ne s'est pas émoussé. D'accord. Et alors, les conditions sont tout à fait différentes. L'émission s'est beaucoup réinventée depuis l'année où j'ai repris le programme. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que Patrice a vécu, lui. Mais j'avoue que moi, donc, ça fait bientôt 20 ans et je ne me lasse absolument pas. Je trouve toujours aussi aberrant de devoir prendre le bateau pour pouvoir aller travailler et pour pouvoir tourner une émission. Bien sûr, c'est formidable. C'est formidable. Dans un monument historique planté au milieu de la mer. D'être avec tous les gars et filles qui travaillent avec moi depuis toutes ces années qui sont des gens formidables. On est comme une garnison plantée comme ça au milieu de nulle part. Et non, franchement... Une colonie de vacances et des familles, c'est ça. Thierry nous le dira tout à l'heure. On ne va pas travailler, on va retrouver un petit peu sa famille de télé. Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. Moi, je vous ai reçu aussi en tant qu'écrivain. Alors, vous avez écrit Spikrin, vous avez écrit également un premier roman. Magnifique. Et là, vous êtes... Alors, dites-moi, vous êtes dans l'écriture du second. J'ai commencé l'écriture du second, je vous le confirme. J'ai commencé... En fait, en parallèle du roman qui est sorti en juin. Étrangement, l'idée de ce deuxième roman est arrivée assez rapidement et je n'ai pas pu m'empêcher de l'écrire en parallèle. Il paraît que ça arrive assez souvent, d'ailleurs, avec les gens qui écrivent. Donc, voilà, je me suis embarqué dans cette aventure-là. J'avoue que c'est très... C'est très excitant, en fait, l'écriture. Ça peut être parfois plus difficile. On a connu quand même plus compliqué dans une existence. Mais c'est très passionnant parce qu'on est tout d'un coup comme... Pas comme Dieu, mais il y a un côté démiurge quand même. On fait ce qu'on veut de ces personnages. Oui, c'est ça. Toute puissance. Mais finalement, les personnages font beaucoup aussi ce qu'ils veulent dans votre histoire et vous vous rendez compte assez rapidement que vous êtes aussi très tributaires de ce qu'ils désirent faire eux-mêmes. Et puis, vous n'avez jamais quelqu'un qui vous tape sur l'épaule en vous disant « Ah non, ce décor-là va coûter trop cher. Ah non, mais là, c'est pas possible. On ne peut pas envisager autant de figurants. » Vous êtes en gros le maître de la maison et ça, c'est très agréable. Et si vous ne connaissez pas Olivier comme écrivain, je vous invite à le découvrir parce qu'il a une plume divine, un homme brillant, mais vraiment, c'est savoureux de vous lire. Vous produisez également un artiste, un album ? Alors oui, parce que dans la prod, mais ça, ça rejoint également ce que Patrice a pu faire par le passé et encore aujourd'hui. Moi, je trouve que la production, elle n'a d'intérêt, elle n'a de sens que si c'est pour initier des programmes ou des projets artistiques jolis. Et Jean-François Varlet avec « Peintures à l'eau » qui est un album qui est sorti il y a quelques mois et également la très belle illustration de ce que je viens de dire, c'est un album qui est tiré d'une scène qu'il a faite à l'Européen. Ce sont des chansons françaises absolument superbes. C'est toujours compliqué de parler des gens qu'on aime et des gens surtout qui font une œuvre et un travail qu'on aime, mais c'est totalement atypique. C'est un truc qu'on entend assez peu finalement aujourd'hui et c'est ça qui m'a plu. À découvrir aussi. Patrice connaît très bien cet artiste et cet album et Thierry également d'ailleurs. Et donc, bref, ça me tient très à cœur. Parce que, encore une fois, produire, si c'est uniquement pour soi, m'intéresse peu finalement. Moi, ce que j'aime, c'est rassembler autour de moi des énergies. On en parlera de ce goût de la transmission. Thierry, est-ce que vous me permettez qu'on commence tout de suite parce qu'on a commencé sous un ton un peu grivois et on va continuer avec vous parce que les images... Qu'est-ce que moi ? Oui, avec vous. On a été un peu grivois. Vous êtes un peu grivois. T'as dit que t'étais tout nu. Et vous avez dit que t'étais tout nu. Avec ces quelques images parce que vous aussi, vous avez un humour un peu coquin. Regardez. Bon. Masturbé. M-A-S-T-U-R-B-E-S. Oh, zut. Non ! En général, tu peux me permettre, c'est tout seul. Tétrifié. T-E-T-R-I-F-I-E-R. Tétrifié. Là, c'est vraiment là. C'est le type, il est. Là, c'est qu'il a très, très peur. Il ne peut plus prononcer le mot. C'est quand on a très, très peur, Thierry. Oui. J'en ai tétrifié. Le 69. À vous de jouer, Nathalie. Lubrique. L-U-B-R-I-Q-U-E. Bombas. B-O-M-B-A-S-S-E. C'est quoi, Bombas ? C'est quoi, Bombas ? Qu'est-ce que c'est qu'une Bombas ? C'est vous, Suzanne. Ça vous rend nostalgique de voir ces images, vous qui avez arrêté Motus il y a deux ans maintenant. Pas trop, non, non. Je n'ai pas de nostalgie. Je reviens sur ce que disait Patrice. On me pose souvent la question, est-ce que la télé vous manque ? Alors, premièrement, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. J'ai quitté France Télévisions au bout de 35 ans parce que je sentais que j'étais arrivé au bout du chemin au moment où j'ai pris ma décision. Mais rien ne dit qu'on ne me retrouvera pas ailleurs. Et puis, il y a une espèce de théorie qui s'appelle la théorie du boomerang en ce moment. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup de rappeler. C'est vrai. J'ai appris ça des gens qui ont travaillé, dont on aurait peut-être besoin et qui peuvent être encore utiles. Donc voilà, c'est bon. Mais la nostalgie, non. Je me suis vraiment bien, bien éclaté. Et ce qui me manque surtout aujourd'hui, c'est plutôt les gens avec qui j'ai bossé. Votre famille ? Parce que vous n'aviez aucune usure pendant... Après 29 ans, vous n'aviez aucune usure ? Ah non, non, non. Et si j'ai décidé d'arrêter, c'est parce que je sentais arriver justement une espèce de lassitude. Les mêmes blagues, les mêmes... Oui, voilà, c'est exactement ça. Vous répétiez un petit peu. Je commence à me répéter un petit peu. Ces vannes-là, je commence à les connaître par cœur. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui est passé en 30 ans. Alors quand on dit 30 ans, je trouve que c'est... Mais vous dites trois décennies. Ah là, ça change tout, là. Ah oui, ça change tout, vous avez raison. Dans la nostalgie, non. Je n'ai pas ça. Honnêtement, j'ai écouté Olivier, Patrice. Je n'ai que des bons souvenirs. Moi, j'ai eu cette chance de... J'ai connu une traversée du désert. Et encore, je vais la remercier parce que c'est celle qui va m'amener à Motus. C'est-à-dire que quand je vais présenter une émission qui n'a pas bien marché l'après-midi, ça va être difficile. Et puis, Nicole Covillers, qui va devenir la productrice de Motus, me dit « Mais viens, pourquoi tu ne viens pas ? » Et là, je fais avec un petit ton un peu... Un petit peu prétentieux, peut-être. « Non, non, les jeux, trop peu pour moi. Non, non. » Et puis, à un moment donné, je dis « Écoute, si c'est un jeu sympa, si j'ai la liberté de pouvoir présenter à ma main et qu'on peut se marrer, j'y vais. » « Je vais signer pour deux mois. » Ah oui, et ça va durer 20 ans. « C'est fou. » « Voilà. » Je peux vous dire que nos téléspectateurs sont très nostalgiques de vos fous rires. Ils disent que ça leur manque et que ça leur fait du bien de vous voir aujourd'hui et que ça leur manque ces fous rires qui les accompagnent. C'est ce qui me touche le plus, c'est cette idée... Vous savez que le jour où j'ai annoncé que j'arrêtais Motus, une semaine après, je faisais mes enregistrements. Et bien, quand je suis arrivé sur le plateau, ce qui était incroyable, c'est que les candidats et les spectateurs qui étaient là me faisaient la gueule, me faisaient la tête. C'est-à-dire que je présentais l'émission, je balançais des vannes et tout ça, et il n'y avait pas un rire, il n'y avait rien. Ils vous l'ont fait payer ? Et à un moment donné, j'ai dit, attendez, mais c'est drôle ça quand même ! Ça s'est très passé ! J'en ai encore un paquet, et puis après, ça s'est détendu. Mais ça, c'est très touchant quand même. Qu'est-ce que vous faites ? Vous nous lâchez ? Vous avez été 30 ans chez les gens et puis tout à coup... 30 ans chez les gens ! Et pareil pour Télématin, puisque j'ai fait le même nombre d'années en tant que joker de William et de Laurent Mignola. Et les gens, aujourd'hui, vous disent quoi dans la rue ? Vous sentez toujours cette immense popularité ? Oui, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. C'est vraiment le petit pouce levé, c'est le klaxon, ou l'engueulade, c'est pourquoi vous avez arrêté, j'aimais bien prendre mon petit café avec vous, ou les fourrir, etc. La plupart des animateurs qui viennent se présenter devant la caméra, c'est pour réparer quelque chose. Vous étiez déjà venu nous parler, vous, de votre enfance si difficile. Vous avez été un enfant maltraité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la télévision et ses 30 ans d'amour vous ont guéri ? Non, ça fait partie de ce parcours dont on a parlé quand je suis venu ici. Il faut savoir que mon parcours, je le dois paradoxalement à mon père. Ce père qui, parfois, a été si dur avec moi et qui me fait rentrer, à l'âge de 17 ans, à la maison de la radio, à Radio France. C'est là que je vais commencer à noter les droits d'auteur de ces chansons que j'aime tant. Et puis, c'est là que je vais grandir avec Macha Béranger. C'est là que je vais écouter, le soir, les sans-sommeil, ces gens qui n'arrivent pas à dormir, qui sont seuls. Et c'est là que je vais comprendre que ce que je vis, OK, c'est difficile, mais il y a des gens qui vivent encore des choses tellement plus compliquées. Je vais transformer tout ça. Je vais transformer le malheur. Là, je ne sais pas si je vais penser spécialement au téléspectateur, mais je vais essayer de traverser la caméra. Ce qui est la plus belle des choses. Quand on arrive à parler aux gens, que vous rentrez chez eux, ça ne s'explique pas, ça ne se commande pas. Et aujourd'hui, vous continuez à le faire, parce que je sais que vous lancez votre chaîne YouTube. Ah oui ? Merci, merci Fosti. Aujourd'hui... Aujourd'hui même ! La vie rêvée de Thierry Beccarou. Mais vous allez parler de quoi ? C'est quoi votre vie rêvée ? J'ai tourné ça avec Éric Leroch, en parallèle avec la tournée que je faisais. De votre pièce de théâtre ? Au théâtre. Et c'est une histoire qui serait... Ça pourrait se rapprocher un petit peu de cette arrivée près de chez vous. Vous allez voir ça, c'est un offni, un objet film et non identifié. Et vous allez voir cette... Il y a 16 épisodes. Et vous allez vous demander est-ce que c'est vrai, pas vrai, c'est sa femme, c'est pas sa femme, c'est lui, c'est pas lui. Et je remercie tous mes amis comédiens qui ont participé à cette aventure. C'est assez incroyable. Ça devrait vous plaire. Ben oui ! C'est la vie rêvée de Thierry Beccarou. Et le théâtre, toujours ? Enfin, on espère, on espère en 2021. L'émission au départ s'intitule Nous sommes les phares de la télévision. Et moi, cette idée que nous illuminons, les gens qui nous regardent, c'est génial, c'est formidable. Et ben moi, il y a une petite lumière qui brille en ce moment-là, dans cette période bien compliquée. Voilà, c'est la prochaine pièce que je vais jouer avec Didier Gustin, Julien Gaffarot, Xavier Le Tourneur, Les Cachotiers. Voilà, en septembre 2021. On sera sortis quand même, non ? Ben oui ! On sera sortis quand même. J'espère. Écoutez, on a un médecin avec nous, il peut peut-être nous dire si on sera sortis. Il faut tous se vacciner. Oui. C'est vrai. Voilà, 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 voilà. En tout cas, Henri Gilles, n'arrête pas de me dire à quel point nous sommes inondés de messages, de remerciements, à quel point les gens sont heureux de vous retrouver, à quel point les gens vous aiment, à quel point vous faites partie en effet de leur famille. Et j'espère que vous aurez l'occasion. Alors, vous n'aimez pas vous regarder, mais si vous avez l'occasion de relire en tout cas ces messages, ça fait du bien de recevoir autant d'amour. C'est ce que je dis, je me permets de dire souvent, et ça, vous ne pourrez pas ne pas être d'accord. Toutes celles et tous ceux, comme dit Patrice, qui refusent un autographe ou que ça embête. Non, si nous n'avons pas les yeux et les oreilles de ces gens-là, de vous, là, en ce moment, nous n'existons pas. Il faut vraiment se mettre ça dans le corps. Et cette sincérité-là, les gens le ressentent. On arrive au bout de cette émission, mais je voulais vraiment vous remercier. C'était un grand honneur pour moi, un vrai privilège de vous écouter. Je suis très fier. Je veux dire un truc, moi, c'est que j'ai non seulement aimé participer, mais j'ai appris plein de choses de ces camarades que je croyais très bien connaître et que je connaissais finalement pas si bien. Ah ben, j'aime l'idée qu'il puisse se passer. Puis on a appris ce que c'était que le boyard, ça, c'était important. Et je ne vous donnerai pas le numéro de Suzy. Arrêtez d'insister, Patrice ! Merci à vous tous, en tout cas. On va se quitter, mais on va se retrouver dans un instant, puisque vous allez pouvoir voir ou revoir une de nos émissions. On était ensemble, Laurent ? Ah bon ? Mais oui, on peintait les réalités. Ah, génial ! Mais génial ! Restez là, vous l'avez déjà vécu. Je reste là. Merci à tous, en tout cas. Et merci à vous tous, qu'être fidèles, donc à nos invités. Et à tous les après-midi de France 2. Je vous embrasse très fort. À très vite, enfin, à tout de suite. Puis à lundi aussi, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada